D'un instant à l'autre, l'ambulance va arriver. Quatre fois par semaine, elle vient chercher Mathieu pour le conduire dans un centre de rééducation à trois quarts d'heure de route. Un petit garçon de dix ans et demi, débordant d'énergie, mais atteint tout comme sa jeune sœur Thaïs, d'une maladie génétique évolutive, le syndrome de Hurler. Un mal très handicapant, depuis quelques semaines, Mathieu ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Conséquence, les voitures de la famille ne sont plus du tout adaptées. Les médecins ont dit qu'il n'y a pas plus d'une demi-heure de voyage pour Mathieu. On le sent, il est douloureux au niveau des jambes. Dès qu'ils rentrent dans le véhicule, au bout de cinq minutes, ils se plaignent. Alors, pour retrouver la mobilité perdue, les Colibères voudraient acquérir un véhicule comme celui-ci. Un grand monospace équipé d'une rampe et permettant aux enfants de voyager dans leur fauteuil. Comme nous sommes quatre, on pourrait voyager à quatre très facilement. En mettant les bagages, les fauteuils, ça serait vraiment royal. Un investissement trop lourd malheureusement, 45 000 euros environ après transformation. D'où l'appel à la générosité solidaire lancée depuis dimanche sur le site de financement GoFundMe. 2 144 euros sont inscrits au compteur après cinq jours de campagne. L'idéal serait que le véhicule puisse être acquis avant la fin de l'année. Notre petite fille doit se faire normalement opérer au mois de janvier de la même opération que son frère. Donc ça demandera de la rééducation post-opératoire. Si on a mis en place cette cagnotte, c'est parce qu'on savait très bien que les aides, qu'on pouvait avoir droit à des aides, mais ça ne couvrirait jamais la totalité de la somme du véhicule et de l'aménagement. Et d'ici là, c'est en ambulance pour rester allongé que Mathieu se déplace, avec le solide espoir que le Père Noël parviendra en décembre prochain à les combler tous les quatre. Au revoir mon chéri, à ce soir ! À ce soir ! Parlez bien ! Sous-titrage ST' 501